Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV en compagnie du Président de la Communauté de communes du pays d'Adsorn, Maire délégué de Wingersheim, Bernard Freund. Que nous remercions pour cet entretien exceptionnel, car en pleine actualité, le sujet de la rentrée des classes. Beaucoup d'interrogations pour les parents d'élèves, le personnel dans les crèches, les écoles maternelles, les écoles primaires et les établissements périscolaires. Bonjour, Monsieur Freund. Bonjour, Monsieur Graf. Tout d'abord, quels sont les élèves, les catégories d'âge dont la communauté de communes du pays d'Adsorn a la responsabilité ? Alors, la responsabilité de la communauté de communes est sur l'ensemble du territoire du pays d'Adsorn, puisque cette communauté de communes a pris la compétence scolaire pleine et entière depuis le 1er janvier 2019. Il revient donc à la communauté de communes et à son président d'organiser l'accueil scolaire sur le territoire à la suite de ce déconfinement. Depuis hier, il y a eu des changements, on a des informations quotidiennes. Ce matin, nous avons eu d'autres instructions de nouveau qui nous disent qu'à partir du 14 mai et dans les 15 premiers jours jusqu'au 21 mai, sont accueillis sur notre territoire, dans les écoles, les enfants de CM2 à effectif réduit et les enfants à accueillir en priorité de tout âge lorsque les parents sont des parents prioritaires du fait de leur travail. Donc, dans les 15 premiers jours, uniquement les CM2 en effectif réduit. À partir du 25 mai, il y a, se rajoutent les CP et éventuellement les CE2. À partir du 2 juin, nous avons la rentrée de tous les élémentaires. Et je dis toujours en effectif réduit parce que l'accueil des enfants est volontaire, donc c'est à la discrétion des parents pour envoyer l'enfant à l'école. L'accueil en maternelle, pour l'instant, n'est pas décidé. Il y a la grande section de maternelle qui peut éventuellement encore faire sa rentrée en juin. Rien n'est assuré. En tout cas, une chose a été définie depuis hier et qui est certaine par l'éducation nationale. Les petites sections et grandes sections maternelles, l'année scolaire 2019-2020 est terminée. Pouvez-vous évoquer les principales mesures de sécurité conseillées par l'éducation nationale pour la protection des enfants, des enseignants et du personnel travaillant dans les établissements scolaires ? Nous avons reçu depuis la semaine dernière un protocole de l'éducation nationale du ministère. Un protocole qui est tout de même sur 60 pages, il faut le dire, de ce que nous devons mettre en place, que les maires doivent mettre en place pour assurer la sécurité sanitaire de l'accueil des enfants et du personnel enseignant. Ceci veut dire que nous devons mettre du personnel en permanence à disposition, du personnel municipal, là où c'est possible, bien évidemment, pour nettoyer, il faut nettoyer et désinfecter à la récréation du matin. Il faut se laver les mains à toutes les heures. Il faut surveiller les enfants dans leur récréation pour qu'il n'y ait pas de croisement qui ne se rapproche pas de plus d'un mètre. Il faut à midi désinfecter de nouveau les locaux. Il faut les désinfecter le soir. Donc c'est un travail de longue haleine. Il faut effectivement renforcer le personnel, je crois même, pour notre part. Ça veut dire que nous devons mettre en permanence du personnel de nettoyage, puisque dès qu'un enfant va aux toilettes, il faut désinfecter les toilettes. Donc ça suppose une grande organisation que nous essayons de mettre en place progressivement, parce que c'est une compétence intercommunale. Nous avons des concertations en groupe restreint pour voir quelle est la politique qu'on va mener pour avoir une cohérence dans toutes les écoles du territoire, pour avoir les mêmes règles et qu'on ait les mêmes services. Donc il est fort possible aussi qu'en fonction des élèves qui s'annoncent, puisqu'il faut maintenant que les parents disent qu'ils envoient les enfants à l'école et quel est leur nombre, leur pourcentage, pour qu'on voit comment réagir au jour le jour. Ce qui veut dire aussi que là où il n'y a peut-être qu'un ou deux enfants concernés dans une petite école encore individuelle, qui n'est pas dans un groupe scolaire, il est fort possible aussi qu'on dise ces deux enfants ou ces trois enfants, on les ramène, on les véhicule dans un groupe scolaire où il y a dix enfants ou quinze. En sachant que nous avons effectivement un groupe scolaire Orpheden, un groupe scolaire à Sundratseim et nous avons encore deux groupes scolaires intercommunaux à Wickersheim et à Wingersheim-les-Quatre-Bands. Il y a quelques écoles encore isolées, Mützenouz, Hofranckenheim, Wilbisheim, Minversheim, Alteckendorf, Ettendorf et Grasendorf. Ce sont les groupes scolaires pour la majorité, on arrive facilement aux grands groupes scolaires à régler le problème, reste à régler le problème dans ces quelques communes que je viens de citer qui ne sont pas encore en groupe scolaire intercommunal. Est-ce que le protocole du gouvernement évoque le nombre d'élèves par classe et encore l'organisation de la restauration à midi ? Le nombre d'élèves par classe pour l'instant est fixé à 15 maximum, sous réserve que la surface de la classe permet d'accueillir ces 15. Sinon, il faut faire un pro-rata au nombre de mètres carrés de surface disponible pour assurer la sécurité, ça veut dire 4 mètres carrés par enfant et distance au minimum de 1 mètre l'un de l'autre. Donc ce qui veut dire effectivement il y a des classes ou des classes qui vont fonctionner avec 10 ou 12 élèves parce que la configuration ne permet pas plus d'accueil. Nous avons aussi la compétence périscolaire et là aussi nous devons mettre en phase en parallèle l'école avec le périscolaire. Les écoles seront ouvertes le 11 pour les enseignants et à partir du 14 pour les élèves mais en parallèle nous allons également ouvrir les périscolaires. Ça veut dire que les à midi les enfants seront accueillis, ceux qui le souhaitent et ceux qui ont d'habitude de fréquenter le périscolaire. Donc nous allons privilégier les repas tirés du sac. Ils seront mangés dans les salles de classe et encadrés par le personnel qui est délégataire de services publics, ça veut dire l'ALEF. Et le soir ils seront accueillis comme le périscolaire normal, c'est à dire à la sortie des classes jusqu'à 18h30. Également ils seront accueillis au périscolaire pour les occuper, pour faire des jeux mais toujours avec les mesures de sécurité nécessaires. Dès lundi matin nous sommes sur le pied de guerre pour réagir en fonction de la situation du confinement, les prescriptions, le nombre d'enseignants disponibles, le nombre d'élèves qui s'annoncent. Dès que nous sommes sûrs nous communiquons mais lorsqu'il y a encore hésitation et lorsque les informations sont divergentes, puisque nous avons tout de même aussi beaucoup d'informations verbales comme le transport, on nous dit que le transport sera assuré si l'école est ouverte. Et on ne sait pas comment, ni est-ce que c'est vraiment assuré dans les règles de l'art comme c'était auparavant lorsqu'on n'était pas confiné. Et encore hier on avait deux versions. On avait une version de la région qui disait il n'y aura pas de transport et une version des agents de la région qui dit si on assure le transport. Alors vous voyez dans quelle situation les élus se trouvent. C'est ça aussi notre difficulté et que les parents et les gens ne comprennent pas. Ils attendent effectivement, on n'a pas d'infos, mais comment voulez-vous que nous les élus on donne des informations sérieuses et valables si tous les jours on nous en donne d'autres directives au niveau de l'État, de l'Éducation nationale. Donc c'est ça notre difficulté. Nous attendons jusqu'à ce que nous soyons vraiment fixés pour réellement communiquer avec les parents. Parmi les mesures de sécurité, les équipements dont les masques, le Conseil départemental du Bas-Rhin a évoqué l'objectif de deux masques par habitant avec une distribution par les communautés de communes. Avez-vous des informations à ce sujet ? 15 jours après le confinement, on s'est déjà concertés pour faire une commande de masques et nous en avons fait la commande avec le prix, ainsi de suite. 35 000 masques au Conseil départemental et 12 000 masques auprès de l'Association des maires de France pour notre territoire. Il était prévu que nous serions livrés 7 semaines en masques pour qu'à partir du 11, chaque habitant ait un masque. Nous savons aujourd'hui que ces masques seront livrés le lundi au Conseil départemental et à partir de ce lundi prochain, du 11, il y aura dispatching dans les communautés de communes qui, eux, feront le dispatching auprès des élus locaux. Nous savons d'emblée que nous n'aurons pas tous les masques pour tous les habitants. Donc, il faudra aussi qu'on fasse un choix qui aura en priorité ces masques, quelle est la population prioritaire qui doit être dotée de masques. Et donc, ça, nous en discuterons également fin de semaine pour voir s'il y aura un consensus sur notre territoire. Et bien sûr, tout le monde aura son deuxième masque ou les masques nécessaires lorsque nous aurons les livraisons. Nous étions en compagnie de Bernard Freund, président de la communauté de communes du Pays de la Torne, maire délégué de Wingerstein. Merci pour votre témoignage, monsieur Freundin. Merci, monsieur Gach.